Bonjour, on se retrouve pour les guidances mois de mai, signes astraux avec vous les béliers. Je rappelle que c'est une guidance générale, merci de faire preuve du discernement et de prendre ce qui résonne pour vous. Alors, au niveau des énergies générales, on va risquer d'entendre mon chat, qui a très envie de communiquer. Alors, Serre Nunoz, force de vie, exprimez votre passion intense, les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. On est sur quelque chose au niveau du chakra sacré, au niveau d'une connexion à sa nature instinctive. On va aller voir dans le domaine sentimental, si on a une carte pour vous les béliers au mois de mai, dans la vie sentimentale, qu'est-ce qui se passe pour vous. C'est un parcours initiatique, une initiation au niveau sentimentale. Il y a peut-être que ce n'est pas forcément évident, vous sentez que vous soyez célibataire, en couple, avec quelqu'un en tête. Il y a un cheminement, c'est quelque chose qui peut être challengeant. Il y a des challenges, des épreuves à surmonter. C'est des expériences qui vous permettent de grandir, d'évoluer. Mais quand on est dedans, ce n'est pas toujours facile de le voir de cette façon-là. Donc c'est important d'avoir en tête que tout est expérience et que vous en tirez les bénéfices plus tard. Dans votre vie sociale, lien aux autres, famille, amis, domaine professionnel, on parle de choix. C'est drôle parce qu'il y a le oui et le non qui sont sortis ici en même temps et avec la carte choix. Donc choisir, c'est oui ou c'est non. Il y a peut-être des personnes avec qui vous ne vous sentez pas tellement en phase ou on vous propose des sorties, vous n'arrivez pas forcément à vous positionner. Et à côté de ça, il y a peut-être des endroits où vous empêchez d'aller pour des rencontres et vous passez à côté de certaines rencontres. Donc c'est intéressant d'essayer d'évaluer en soi si c'est ok ou si ce n'est pas ok. Moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je me projette dans la situation et je regarde ce que ça provoque en moi. Est-ce que ça se ferme ou est-ce que justement ça s'ouvre et ça me provoque une émotion plutôt agréable ? Alors dans la vie matérielle, financière, professionnelle, argent. Ok, il y a de l'argent. Il y a de l'argent ou il y a un cheminement à propos de l'argent, un questionnement. Est-ce que l'argent est moteur pour moi ? Est-ce que c'est ce qui est primordial ? Ou est-ce qu'aujourd'hui j'ai besoin de cet argent pour d'autres projets ? C'est toute une réflexion ici qui peut-être est importante dans votre vie. Professionnelle, souvent, c'est des questionnements par rapport à ce qui nous anime profondément. Et aussi, oui, mais bon, sinon je vais perdre ce salaire-là. Là, le salaire, il me permet si. Et ça, c'est toujours d'évaluer en fait, est-ce que ce que je donne pour avoir ça, est-ce que ça nécessite en fait tant d'investissement, d'heures et de fatigue pour avoir les bénéfices liés à l'argent ou pas ? Est-ce que si j'étais en autre chose qui m'épanouissait plus, du coup, ça ferait plus de bien même si j'ai moins d'argent ? C'est ce genre de questionnement-là. Dans la vie intérieure, reconnexion à soi et spirituelle. mystère, c'est un mystère. Votre vie est un mystère. C'est peut-être ouvrir en fait la porte, pas forcément aux certitudes, mais justement à des choses mystérieuses, des choses qu'on explique moins. d'élargir son point de vue et de chercher à ressentir plutôt qu'à expliquer ou conscientiser peut-être. C'est peut-être quelque chose vers quoi vous allez. Alors, on va tirer quatre cartes pour approfondir ce tirage. Waouh, j'ai vu le soleil. Le soleil, bonheur, éclaircissement, épanouissement. Le fou, waouh. Le fou, nouveau départ, aventure, spontanéité. Alors, lien karmique, on le ressort très souvent. Lien karmique. On voyait qu'il y avait dans votre vie sentimentale l'initiation. Peut-être que c'est, vous êtes en relation, vous êtes en lien karmique avec quelqu'un. Et que du coup, ça va vous permettre des apprentissages. Est-ce qu'on a une dernière carte ? Fusion, waouh. Il y a beaucoup de couleurs. Il y a beaucoup de couleurs. Et il y a le sonien karmique très sombre au milieu. Je vais vous montrer. Voilà. Alors, on va aller sur le soleil. Qu'est-ce que le soleil vient dire ? À quel niveau ? Le bonheur, éclaircissement, épanouissement. Nouveau projet, timidité, reprendre confiance en soi. Peut-être qu'il y a quelque chose vers quoi vous avez du mal à aller. Mais on vous invite à reprendre confiance pour aller vers ce projet. Parce que derrière, il y a le bonheur. Il y a un éclaircissement qui arrive. Il y a un épanouissement. Ouais, il y a quelque chose de positif derrière. Sur la carte du fou, qu'est-ce qu'on a ? Sur la carte du fou, on a la célébration, intensité, maîtriser ses émotions. Il y a peut-être ici un nouveau départ au niveau de vos émotions, d'être dans l'accueil et de célébrer en fait, de se célébrer, de voir ce vers quoi vous allez. Et d'être fier finalement d'aujourd'hui, arriver à vivre ses émotions, à les accueillir, à vivre vos duits intensément. Et vous avez envie de vous célébrer à ce niveau-là. C'est comme si vous mettiez en avant le côté in, en vous. Et ça offre beaucoup de spontanéité et une nouvelle aventure. Parce que de s'autoriser à les vivre pleinement sur l'instant, ça permet aussi de ne pas les refouler et de les voir revenir après. Donc ça nous plonge vraiment dans cet instant présent aussi. Sur la carte du lien karmique, on a l'amour divin, créativité, amour secret ou naissant. Alors, un amour divin, pourquoi sur la dépendance, la toxicité, ce lien karmique ? Peut-être que vous êtes dans la... Peut-être que vous vous dites, je suis dépendant, je suis en dépendance affective, bla bla bla. Et qu'en fait, vous vous rendez compte que ce travail-là avec cette personne, il va se transformer en un amour vraiment pur. Parce que vous serez justement dans la conscientisation de cette dépendance et que vous allez plus ou moins la diluer et lui permettre de vivre. Et elle ne vous définira plus. Pardon. Sur la carte de la fusion, vit comme une grosse, la fusion des polarités. On a l'homme stable, le roi de Denier et le temps de pose, guérison pour soi. Il y a un... Pour aller vers cette stabilité de l'homme avec sa couronne, du roi, voilà, on vous invite à prendre un temps pour vous. Un temps intérieur pour aller observer ce qui se joue en vous et aller amener cette fusion au niveau du féminin et du masculin à l'intérieur de vous. Alors, sur la carte, c'est du soleil et du valet de Denier. Qu'est-ce qu'on a ? Flamme jumelle, moitié d'âme, retour d'une personne du passé. Alors, reprendre en soi pour un nouveau projet. Moitié d'âme, bonheur, éclaircissement, épanouissement. Il y a peut-être une personne... En allant vers ce nouveau projet, c'est peut-être une nouvelle relation. Ou... De... Un retour d'une personne du passé, je ne sais pas, peu importe. Il y a peut-être un élan à avoir pour aller vers ce projet sentimental qui va vous procurer du bonheur et un épanouissement attendu, peut-être. Sur la carte du fou et du trois de coupe. Foyer heureux. Il y a la célébration d'un nouveau départ et on vous indique qu'il y a la construction d'un foyer, d'un bonheur à long terme. Il y a ce nouveau départ que vous vous accordez. Il revient, ce nouveau projet. Il y a cette volonté d'aller vers quelque chose et de se célébrer. Il y a vraiment des... Il y a beaucoup de cœurs, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de... C'est très gai, c'est très... C'est très... Ouais, on a cette carte, je vous rappelle, cette nature instinctive primitive de se connecter vraiment à ces chakras du bas qui vous donnent l'élan d'être dans une action, d'attirer à vous des choses qui vous font du bien. Sur la carte du lien karmique et de l'as des troupes. Blocage sentimental, ennui, sécurité financière. Alors là, on a souvent ce choix-là entre ennui mais stabilité. Je m'ennuie, ça ne me convient pas trop, mais en même temps, je suis dans une sécurité financière qui me fait du bien. Et c'est... Collaboration, problème de communication. Est-ce que je communique là-dessus, sur mes envies, moi, là-dedans ? Est-ce que ce que j'ai envie, c'est de cette sécurité ? Ou est-ce que j'ai envie de cet amour divin ? Quel est l'apprentissage ? Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi de la dépendance, finalement, à cette sécurité matérielle ? À se dire, ben voilà, je suis avec quelqu'un qui, finalement, ne part pas. On est dans notre petit train-train, tout va bien. Est-ce que... Voilà, je suis une mère de famille, une épouse. Est-ce que je suis amoureuse ? Est-ce que je suis heureuse ? Telle est la question. Sur la carte de la fusion et du roi de denier. Bien sûr, si vous êtes un homme transposé, je ne vais pas... C'est plus facile pour moi de faire le tirage comme ça. Je suis une femme. 6 d'épée. Évoluer au niveau de ses idées, quitter une situation. Ok, on parle de... On parle de... De cette complétude. On parle de... Il y a un choix, en fait. On voit bien le choix qui revient ici, avec le oui et le non. C'est de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, ici. Est-ce que je suis prête à quitter une situation ? Est-ce que je suis prête à quitter une situation qui me conforte, qui me fait du bien, parce que ça me sécurise ? Ou est-ce que je fais le fou, la folle, et que j'y vais, et que je fonce vers ce nouveau départ, pour aller vers ce bonheur, ici ? La question, c'est quel choix je fais ? Quel choix ? Est-ce que je me choisis ? Est-ce que je choisis l'amour ? Est-ce que je choisis cette sécurité, finalement ? Et l'argent, on a cette carte, l'argent qui me sécurise aussi beaucoup. Ou est-ce que je vais vers le mystère, qui est finalement l'amour et cette reconnexion à quelque chose de plus primaire, de plus instinctif, et plus très yin comme énergie, finalement ? Alors que choisir l'autre, ce serait l'énergie plutôt yang, de sécurité, d'organisation, de matière, de travail. Voilà les béliers. Il y a vraiment une question autour de l'amour chez vous, et de choix. Choisir l'amour ou choisir la sécurité, c'est peut-être ça. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de mai. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à le partager. A très bientôt.